bonjour à tous les amis comment allez vous allez bien tranquille et tranquille aujourd'hui on fait des brewatt, des brewatt, aux pommes de terre, fromage feta et thon donc c'est parti pour la réalisation de cette recette bien sûr j'ai cuit les pommes de terre dans l'eau 35-40 minutes après il faut il faut piquer avec le couteau pour voir si le couteau il descend donc voilà il y a plusieurs variétés de pommes de terre qu'il faudra faire attention à la cuisson donc vous n'êtes pas obligé de faire la même quantité que moi donc vous pouvez faire par exemple trois pommes de terre un paquet de fromage feta et puis une boîte de thon donc voilà c'est si vous trouvez que c'est trop mais voilà tout est parti donc j'en ai fait beaucoup et puis tout est parti donc voilà donc voilà ensuite c'était juste une expérience que je voulais faire j'ai mis l'oignon à cuire en même temps avec un manque de bol cet oignon là était en train de était en pleine croissance donc voilà il aurait fallu un oignon qui était encore pas en train de sortir ses racines etc donc voilà mais bon l'expérience c'était instructif donc voilà donc je l'ai coupé j'ai coupé les pommes de terre tout petit tout petit tout petit et les oignons l'oignon j'ai coupé en tout petit j'ai pas mis d'ail comme c'est le ramadan donc après si vous voulez mettre de l'ail vous pouvez rajouter l'ail donc voilà 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 donc en tant qu'elle termine de couper l'oignon on va souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés enfin nouveaux visiteurs qui n'auront une visite soyez les bienvenus sur ma chaîne cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir mille nouvelles vidéos de liker de partager de commenter si l'on dit vous ont dit donc voilà donc là j'ai fini puis là j'ai coupé le fromage la feta donc voilà je vais couper vraiment petit j'ai coupé après j'ai terminé avec la main donc voilà là j'ai écouté deux boîtes de thon j'en avais écouté une première après je trouve que ça suffisait pas donc après j'ai écouté une deuxième donc c'était bon pour moi donc voilà et puis voilà voilà on attend qu'elle termine voilà et je rajoute la deuxième boîte de thon on peut utiliser à l'huile ou à l'eau donc après c'est égal donc là j'avais un peu de basilic frais donc je l'ai utilisé à la place de la coriandre donc si vous n'avez pas c'est pas obligatoire donc vous pouvez utiliser la coriandre donc voilà un petit bouquet vite fait on va dire 5 ou 6 tiges de coriandre et persil si vous avez le persil vous mettez trois de chaque et ça vous fait l'équivalent de trois ou quatre cuillères à peu près donc voilà ça c'est bon ensuite je vais une demi cuillère à café de sel ça suffisait pas donc j'ai mis j'ai rajouté par derrière donc vous savez le sel au curry comme celui auquel on met le pomme de terre je rajoutais l'équivalent d'une cuillère à café donc ça c'était après que j'ai goûté donc et pour mais pour les épices j'ai mis que une cuillère à café de cannelle une cuillère à café de de poivre et une demi cuillère à café de pas de poivre et c'est tout on peut rajouter un petit peu d'huile mais bon j'ai pas j'ai pas mis de d'huile donc voilà après vous goûtez pour voir si la farce si vous aimez la farce s'il ya quelque chose à rajouter il n'y a pas de souci faites donc faites donc donc je prends les feuilles de briques que je coupe en deux bon moi je vous conseille de couper en trois choix voilà en trois fois parce que là c'est un petit peu galère pour pour briquer donc pour les pour les faire en triangle donc voilà c'est un conseil que je vous donne vous voyez est ce que ça donne un petit peu voilà des fois on est un petit peu perdu moi des fois j'étais obligé de couper ce qui dépassait pour pouvoir avoir la bonne forme mélanger un petit un petit peu de farine et un petit peu d'eau pour la colle pour que ça sert de colle pour coller moi j'ai pas collé en tant que j'ai mis directement comme ça dans dans le la poêle mais j'ai juste mélangé un tout petit peu de farine et de l'eau pour vous montrer qu'il faut coller ou je sais pas avec un du jaune d'oeuf ou ce qu'on veut donc voilà donc là voilà c'était la petite démonstration la petite démonstration donc maintenant on va passer à la cuisson a fait moyen bien sûr faites attention ne pas vous brûler j'en mets trois par truc je vous donne juste un petit conseil parce que maintenant comme c'est la pénurie d'huile faites deux bouteilles une une huile pour pouvoir frire tout ce qui est journée où il ya des trucs où il ya le poisson machin etc et une genre les beignets ou tout ce qui oui tout ce qui n'a pas de farce moi c'est ce que je fais on voit que l'huile à part pour les beignets et cheveux j'ai compagnie c'est à part et l'huile de friture pour bréouette nem etc c'est à part voilà comme ça où il n'y a pas de gaspillage et puis voilà donc voilà c'est tout en tant que j'ai appris puis après bon on cuit tout le tout et puis après on accompagne avec ce qu'on veut une sauce ou sauce piquante ou bon à part c'était pour le phtor donc voilà et c'est tout je pense que j'ai tout dit et voilà donc en attendant qu'elle finisse la cuisson à par ça ça va vous allez bien tranquille la famille tout le monde va bien les parents la santé surtout et puis porte monnaie maintenant il faut dire le porte monnaie aussi est ce qui va bien donc bon enfin bref donc voilà là j'ai fini je vous présente mes beignets sont un petit peu bon juste geste au niveau du de la forme mais bon écoutez c'est le goût qui compte donc voilà voilà les amis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos chez what's in bloody n'oubliez pas de liker et vous oubliez beaucoup les likes donc merci de ne pas oublier donc merci pour vos vues à très bientôt salam alaikum merci